... Annie et moi a invité un musicien exceptionnel. Voici Franck Boussel. Applaudissements Bonjour. Bonsoir Franck. Bonsoir. Oh quelle jolie musique, c'est vous là derrière ? Oui, c'est le dernier disque que j'ai enregistré. On en parle tout à l'heure. Vous avez fait mon voyage. Très bon, merci. Vous êtes venu comment, par le train, par la route ? Non, par la route. C'était bien, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Vous roulez vite ? Pardon ? Vous roulez vite ? Ça dépend pour qui. Pour venir ici, vous avez roulé vite, non ? Non, parce qu'il y a la police. Ah oui, oui, il y a les petits radars qui se cachent. Franck Boussel. On dit, Franck Boussel est aux variétés ce que la régie Renault est à la France. Est-ce que ça veut dire que, par hasard, vous cacheriez un petit tigre dans votre musique ? Un petit quoi ? Un tigre. Un tigre. Pas dans le moteur, dans la musique. Non, non. Non, je ne sais pas. Peut-être, oui. Mais je ne vais pas aussi vite. Oui, vous êtes connu dans combien de pays ? Environ, parce que je sais que c'est nombre, ils sont nombreux. Je ne sais pas exactement, enfin, les enregistrements que je fais sont produits dans environ cinquantaine de pays. Dans la Belgique, évidemment. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. C'est député. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que Franck, là, vous voulez le mien ? Ben, je voulais vous parler un petit peu. Je voulais vous poser une question à la Jean Vallée. Je voulais vous demander, Franck Boussel, Franck, pourquoi ? Ah, Franck, pourquoi ? Oui. On me disait, lorsque j'étais jeune, que c'était un nom de chien, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de Franck. C'est parce que mon père, qui était un musicien amateur, était un adoration pour la musique de César Franck. Qui est un musicien belge, d'origine belge, qui est né à Liège, au 19e siècle. Qui était belge, évidemment. Alors, je me suis appelé Franck, tout bonnement. Oui, et alors, je crois que Jean, et vous, vous connaissez depuis longtemps, puisque vous êtes connu au Festival de Spa. Oui, j'ai connu, j'ai eu le plaisir d'être président du Jury pendant 4 ans. Et j'ai eu le plaisir, à cette époque-là, de primer des artistes comme Jean, d'ailleurs, Jean Vallée. Je me souviens, d'ailleurs, qu'il y avait aussi un chef d'orchestre qui est... Oui, j'allais vous poser, dites-moi un petit peu, 3 noms qui vous font penser à ce fameux Festival de Spa. Je n'ai pas tellement la mémoire des noms, mais de toute façon, je peux citer qui avez vous, déjà. Et Jo Carlier. Jo Carlier qui dirige l'orchestre. Oui, le chef d'orchestre, oui. Oui, bien sûr. Il y avait ce Canadien-là, un peu fou, là. Allez, cherchez bien, moi je le connais, je vois qui vous voulez dire. Oui, il s'appelle. Qui c'est le Canadien Toubouclé. Toubouclé, oui, oui. Charlevoix, c'est juste. Charlevoix, oui. Oui, oui. D'ailleurs, il y a de grands artistes qui sont sortis de ce festival. Franck, on fait chaque année à la GACAN un cadeau somptueux. On lui donne son poids en or. Je sais que vous, on vous a un jour fait le même cadeau, mais ce n'était pas de l'or. Oui, 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 on m'a donné mon poids en fromage. C'était du quel fromage, vous vous rappelez du nom? C'est le seul fromage belge, je crois. C'était un fromage bel, d'ailleurs. Le fromage de Herve. Et ça sentait mauvais, d'ailleurs. Pensez-vous qu'un bon artiste soit un artiste discret? Ah, bien, ça dépend. Il y a des artistes qui ne sont pas discrets. Moi, je suis un peu distrait, je dirais. Je sais. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Oui, mais il y en a que, non. Il y en a que, je ne sais pas. Vous êtes un peu distrait aussi. Je suis discret et timide. Vous êtes timide aussi? Très. C'est vrai? Oui, oui. On a joué une partie de boule tout à l'heure. Vous n'y étiez pas du tout, hein? Ah, mais au boule, ça va. Mais là, il n'était pas sur la scène. Ah, oui, c'est vrai. Vous avez mis la musique classique à la portée de toutes les bourses. Est-ce que vous croyez que c'est important de faire descendre la musique classique dans la rue? Après, très important. Un petit peu comme Brassens a chanté les poètes. Je n'ai pas fait descendre à portée de toutes les bourses parce que ce n'est pas moi qui fais le prix, n'est-ce pas? C'est les compagnies de disques. Mais je pense que j'ai fait descendre un petit peu, un petit peu, je dis modestement, pour l'entendement de tout le monde, une espèce de passeport pour le classique. Oui. J'ai commencé à faire avec l'orchestre, les arrangements, tout ça. Et c'est évident que j'ai un petit peu abandonné le violon. De temps en temps, chez moi, je jouais un petit peu. Ou alors, quand je vais, comme vous disiez, au Japon, souvent, quand je bats la mesure, comme ça, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois. Oui, Franck. Les gens me disent, mais alors, dites-moi, vous ne jouez rien du tout? Alors, j'ai dit, bon, ben, écoutez, alors, une année, j'ai pris le violon, j'ai joué. Franck, on ne vous a pas fait une petite surprise, mais une grosse vacherie. Ah bon? Je vous ai apporté un violon. Ah bon, c'est pour ça que j'en ai fait venir. Ah, ben, bravo. Ah, ben, merci. Je me souviens vrai, alors. C'est super. Ah, ben, très bien. S'il n'y a que ça, ça va. Oh, non, mais écoutez, vraiment. Allez, je prends votre micro et vous êtes obligés. Je ne sais pas. Non, écoutez, alors là, je vous retiens, là. Oui, si vous voulez. Qu'est-ce que je lui fais? Ce qui me ferait énormément plaisir, je me rappelle, je pense que ça va être un de vos premiers succès, ça s'appelait Blue Tango, et j'ai écouté ça chez moi sur des disques 78 tours. Vous vous rendez compte? 78. 78. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mon petit? Non, non. Vous avez bien compris? Alors, s'il vous plaît, quelques mesures de Blue Tango. Oh, mais écoutez, je ne sais pas si je me souviendrai de... Oh, mais si vous allez vous en souvenir. Mais tout seul comme ça. Allez, allez. Moi, je vais, mais je... Non, 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 vous allez faire ça à Capela. Écoutez, chantez-moi l'accompagnement. Allez, ne vous faites pas prier, c'est pas bien. Il faut que je m'accorde. Je vous en prie. Je ne joue pas beaucoup, mais quand même. Alors, ça commençait comme ça. Excusez-moi. Suspense, c'est pas? Suspense. La musique, ça se fait bien comme ça. Pas, pas, pas. Pas, 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 pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique, c'est pas, 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 pas. Eh bien, voilà. On peut dire que la Belgique a de la chance, puisque je pense que vous ne le faites vraiment jamais, ni en télé, ni en radio, ni sur scène. Franck, vous venez de... Vous en avez parlé tout à l'heure, vous venez de sortir un tout nouvel album qui va... Enfin, je vais vous passer le mien, si vous voulez. Vous venez de sortir un tout nouvel album qui va consacrer le 35e anniversaire du Festival de Cannes. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le Festival International de Cannes qui fête son 35e anniversaire au mois de mai m'a demandé il y a six mois, n'est-ce pas, de faire une espèce de rétrospective des chansons, des musiques qu'il y a eu dans les films qui ont obtenu la palme d'or au cours de ces 35 années. Évidemment, je n'ai pas fait 35 chansons parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'en ai choisi une dizaine qui va de... Je vois le troisième homme. Qui va du troisième homme jusqu'au... Jusqu'à All the Jazz, qui était... que le spectacle commence. Qui était en 80. Qui était en 80, c'est ça. Et alors évidemment, sur cet album, on retrouve les merveilleux parapis de Cherbourg. Oui, évidemment. Et Orpheo Negro aussi. Orpheo Negro, on trouve la Dolce Vita. La Dolce Vita. La Loi du Seigneur avec Gary Cooper. Mais c'est pas Gary Cooper qui chantait, évidemment. Oui. Est-ce que dans les années qui suivront, vous ferez d'autres albums avec tous ceux qui ne sont pas dans celui-ci ? Eh bien, ça, on verra. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. J'espère que vous le ferez. Je ne sais pas ce que je ferai. Parce qu'il y a beaucoup de belles musiques de films que vous pourriez, effectivement. Oui, c'est vrai. On m'a dit que j'aurais pu faire... Il y a beaucoup d'autres musiques de films qui ont fait beaucoup de succès, que ces films n'ont pas eu la palme d'or. En fait, j'étais tenu de faire des musiques, des films qui ont tué la palme d'or. Maintenant, Franck, je vais vous demander de rester près de moi, là. Avec plaisir, oui. Parce que nous allons accueillir notre dernier invité. Et pour ça, j'ai besoin de mon partenaire. Alors, je vais vous laisser deux secondes, mais je reviens tout de suite après. Avec plaisir. Au revoir, Danny. Amen.